et bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien alors on se retrouve aujourd'hui pour la troisième vidéo de la trilogie donc la dernière où on va s'intéresser donc au nettoyage du revolver on a fait déjà plusieurs on a fait la carabine et le fusil donc maintenant on va faire le revolver et donc je vais vous présenter les produits donc toujours pareil shooter choice que je vais utiliser pour ce pour ce nettoyage donc on va en utiliser quatre exactement enfin plus précisément cinq mais quatre je vous expliquez pourquoi alors on va utiliser l'aqua clean ça ce produit là vous le connaissez pas c'est un produit qui va nettoyer tout le cuivre la poudre le plomb tout mais qui est à base d'eau donc il n'est pas nocif il ya également le lead remover mais bien évidemment c'est un petit peu comme dans l'ancienne vidéo étant donné que il ya déjà l'aqua clean qui nettoie le plomb on va pas l'utiliser le rose prevent vous l'avez déjà vu et la fp10 également un rose prevent comme un traitement préventif et la fp10 comme lubrifiant donc ces deux derniers vous les connaissons les a déjà utilisé dans les précédentes vidéos alors cet aqua clean il est là pour retirer en fait tout type d'encrassement le cuivre pyrodex poudre noire les résidus de munitions corrosive le carbone le plomb et la poudre donc c'est un produit qui est complet il est ininflabable il est non toxique et par conséquent non dangereux aussi bien pour les doigts que pour l'odeur que pour tout il contient pas d'ammoniaque ou de solvant pas d'odeur chimique forte il n'est pas abrasif et il se dissout dans l'eau pour un nettoyage rapide et il a l'avantage en plus comme vous pouvez voir d'avoir un petit bec qui est bien pratique pour pour étaler produits sur sur nos chiffons donc produit complet alors on va voir ce que ça va faire personnellement j'étais un petit peu sceptique au départ me disant par rapport aux produits qu'on a utilisé dans les proches des précédentes vidéos c'était quand même relativement corrosif mais pas moins c'est efficace donc là on va voir ce que ça va donner donc là j'ai passé de deux chiffons bien saturé de produits à l'intérieur du canon et il n'y a pas de temps de préconiser de temps de de repos en fait donc bon bah là moi je laissais une à deux minutes et puis et ben maintenant je vais brosser alors il est préconisé sur le flacon de brosser pendant huit à dix minutes donc à ma fois on va brosser pendant huit à dix minutes donc pas à peine de vous dire qu'on va accélérer un petit peu au niveau de la vidéo voilà donc une fois que vous avez fini au niveau du brossage et ben on va remettre du produit on va bien saturer notre patch pour faire le barrière donc on va faire pareil vous voyez ça mousse bien c'est bien saturé donc on va faire chaque emplacement du barillet donc pas d'inquiétude pour notre canon vu que c'est un produit qui est non corrosif ça risque rien on peut laisser comme ça pour l'instant on n'est pas obligé de rincer tout de suite alors une fois que c'est fait si besoin c'est vraiment votre arme est vraiment sale ils préconisent de remettre de l'aqua clean sur la brosse et de repasser un petit coup de brosse un peu partout donc aussi bien dans le canon également dans le barillet et également sur la carcasse et ce vous le faites pendant une à deux minutes un tout dépend effectivement de l'encrassement de votre arme alors j'ai passé la brosse vous avez vu au niveau de la carcasse dans les endroits un petit peu plus un peu plus coincé et ben maintenant en fait je vais mettre l'aqua clean sur ma brosse un petit peu sa dent celle qui est bien utile et puis je vais le passer partout sur la carcasse au niveau du barillet tout en fait tous les endroits que j'ai pas fait de manière à vraiment nettoyer entièrement mon arme donc comme vous pouvez voir ça prend quand même pas mal de temps comme j'avais précisé sur la vidéo du fusil ça je fais pas ça à chaque séance de tir mais une à deux fois par an c'est pas mal de faire un bon décrassage et donc ensuite on va commencer à patcher donc je vais patcher bien évidemment le canon également le barillet chaque emplacement du barillet et puis ben on va le faire jusqu'à temps que ça ressorte tout blanc donc vous voyez les premiers patch ça sort un peu bleu ça sort un peu un peu crâne à mal âge et nettoyer la baguette avec donc vous voyez que malgré tout ce produit est efficace il a beau et à base d'eau mais n'empêche qu'il est efficace donc ben c'est parti je patch jusqu'à temps que que tout soit blanc alors pour nettoyer le reste de la carcasse en fait j'ai utilisé une brosse une petite brosse sèche que vous avez en général dans les kits quand vous achetez des kits de nettoyage pour les armes vous avez toujours cette petite brosse là elle a surtout l'avantage de pouvoir aller un petit peu partout dans les coins donc c'est quand même pas mal du tout et donc je vais je brosser la carcasse alors si besoin est si vous voyez que ça reste encore à certains endroits vous n'arrivez pas à détacher ce que votre arme est vraiment sale n'hésitez pas à remettre du produit de rebrosser un petit peu de remettre du produit de laisser un petit peu agir et puis de renouveler l'opération tout simplement mais j'avoue que je suis agréablement surpris quand même par ce produit alors personnellement moi je vais je vais passer le quickscrop 3 donc c'est pas une obligation ils en parlent pas sur l'aquaclean ils mettent pas qu'il faut passer ce produit là après derrière mais bon personnellement moi je préfère le passé alors je le fait dehors parce que vous savez très bien que ce produit sont vraiment très très fort mais l'avantage c'est qu'il y ait le peu de résidus qui peut rester ou des pots de poudre ou même de carbone tendre qui va rester avec le quickscrop ça va tout virer donc voilà pourquoi personnellement je préfère malgré tout le passé comme je vous ai dit c'est le gros nettoyage de printemps donc enfin ou d'hiver comme vous voulez donc quelque part voilà pourquoi je le fais et vous voyez qui ressort il est nickel il est vraiment parfait donc une fois qu'on a terminé avec le quickscrop là en fait on a j'ai envie de dire on a fini vraiment toute la toute la partie de nettoyage donc là on va passer avec la fp10 et p10 pardon donc le lubrifiant élite donc je vais en passer un petit peu partout j'en passais dans le canon je vais en passer sur toutes les toutes les parties de l'arbre bon sauf la crosse bien évidemment mais je vais en passer sur toutes les parties de l'art ce lubrifiant là c'est vraiment le produit à avoir parce que il est certain que quelle que soit l'arme que vous allez nettoyer vous utiliserez toute façon le lubrifiant et le fp10 est vraiment vraiment super efficace c'est vraiment un très très bon produit et très très fiable donc n'hésitez pas si vous devez en acheter un c'est bien celui là qu'il faut avoir chez vous et en plus la bouteille dure très longtemps comme vous pouvez voir la mienne l'a déjà un peu de bouteille donc là eh bien on va mettre une petite goutte également dans le mécanisme du barrier bon là j'ai la main devant donc on voit pas grand chose mais bon on va mettre une petite goutte voilà histoire que ça soit bien que ça n'accroche pas est également dans le petit trou que vous avez là je mette up voilà là on verra mieux une petite goutte de fp10 pareil pour le mécanisme de fermeture voilà là ça va tout de suite mieux et donc maintenant on va passer à la phase la phase séchage donc on va sécher dans un premier temps la carcasse 1 sopalin ça suffit un petit chiffon doux peu importe après vous utilisez ce que vous voulez pour vraiment enlever ce surplus de de lubrifiant on va dire et ensuite on passera les patchs dans le canon également dans les chambres du barillet pour vraiment tout tout bien séché et donc la dernière opération on va appliquer le rust prevent donc je vous rappelle le rust prevent il protège contre la rouille contre la corrosion également contre l'acidité du corps humain et ça c'est vachement important oui protège contre leurs marins mais pour ceux qui sont au bord de mer c'est sûr donc ce produit en fait c'est comme s'il appliquer un petit film super fin vraiment pour protéger votre arbre donc ça je pense que ce produit mettez le avant de le stocker par exemple au coffre si vous savez que vous n'allez pas tirer par impléter vous n'allez pas tirer juillet août c'est pas mal de protéger ou même une fois de temps en temps comme on dit en fonction de l'acidité de votre corps à vous ça peut être quand même plus que plus que bénéfique et donc voilà le résultat alors je vais essayer de vous montrer c'est pas alors si là au niveau du varié envoi c'est bien brillant c'est c'est nickel alors par contre je vais essayer de vous montrer le canon mais bon c'est c'est pas toujours évident je rappelle que je suis avec mon téléphone donc c'est pas toujours facile on y voit on y voit quand même il n'y a pas de souci et donc voilà pour cette vidéo sur le nettoyage du revolver alors je vous rappelle que tous ces produits shooter choice vous avez comme vous avez vu tout un panel en fonction des armes que vous voulez nettoyer donc ils m'ont été ils m'ont été donnés par l'armurie garnier d'orange dans le vaucluse j'espère que ces trois vidéos pour présenter ces produits vous auront plus j'espère que ça n'a pas été trop long vous avez vu que mon le nettoyage c'est pas toujours évident parce que ça prend quand même pas mal de temps personnellement je suis super content de ces produits c'est vrai que je les avais déjà utilisé alors pas tous un avant que comme demande de faire une vidéo dessus mais j'en ai déjà utilisé plus d'un et j'en étais super content et de ceux que j'ai testé après que je ne connaissais pas j'en suis également super content donc n'hésitez pas à commenter à liker à vous abonner et je vous dis à baba et à bientôt sur la chaîne